dans cette vidéo je vais vous présenter deux méthodes pour mettre à l'échelle un objet première méthode la mise à l'échelle donc je sélectionne mon objet je clique droit je choisis échelle et donc là il me demande de spécifier le point de base et donc là ensuite en fait avant de recliquer de sélectionner un autre point je vais choisir référence parce que si je ne choisis pas référence je ne vais pas pouvoir ajuster l'échelle par rapport à une longueur de référence mais par rapport à un coefficient d'échelle donc j'appuie sur r pour référence il me demande de spécifier la longueur de référence donc ça ce serait ma première longueur et je vais pouvoir l'amener par exemple pour faire une réduction par rapport à cette distance là je vais pouvoir l'amener sur ce point là je vais vous montrer ce qui se passe quand on n'utilise pas le l'option référence donc là je sélectionne mon objet je choisis échelle donc clic droit échelle je prends le premier point donc là je peux spécifier un facteur d'échelle 1 par exemple donc 0 5 par exemple hop là je peux modifier avec un facteur d'échelle et par contre quand on choisit pas alors je leur fais une troisième fois j'ai spécifié un deuxième point et là du coup en fait si vous recliquez en fait ça correspond à un facteur d'échelle et du coup c'est pour ça que vous pouvez pas mettre à l'échelle sans utiliser la référence donc la deuxième méthode pour mettre à l'échelle un objet c'est d'utiliser la fonction aligner donc là l'idée ça va être de mettre à l'échelle cet objet là par rapport à cette ligne là donc je vais sélectionner mon objet je fais aligner je vais taper la commande aligner alors je sélectionne mon objet je sélectionne aligner je prends un premier point sur l'objet source un point sur le segment un autre point sur l'objet source un autre point sur le segment j'appuie sur entrer et mettre à l'échelle les points d'alignement vous mettez oui fin de la vidéo